Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler du Tour de Romandie. L'étape 1 qui n'est pas vraiment l'étape 1 parce qu'elle est considérée comme un prologue et la vraie étape en ligne, étape 1, ça sera l'étape qui reliera la ville de Crissier à Vallée-de-Joux. On suivra bien sûr tout ça sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à nous rejoindre la team et vous abonner à activer la cloche, c'est bien sûr gratuit, venez kiffer avec nous le sport. Et donc la prologue de moins de 7 km, 6,6 km exactement, qui reliera la ville de Port-Vallée à cette même ville de Port-Vallée. Un contrôle à monte parfaitement plat, donc pour les purs rouleurs. Pour moi, cette étape est vraiment faite pour un Rémi Cavagna qui doit s'imposer sur une belle étape comme au Tour de Romandie. Donc je pense que c'est un des gros favoris, je ne vois pas d'autres coureurs très très bons rouleurs aller s'imposer à sa place, c'est vraiment un des gros gros leaders. Il y aura bien sûr d'autres coureurs comme Cachetro-Véro, tout ça, donc à ne pas sous-estimer. Mais si on regarde la liste de départ, il peut peser Rémi Cavagna. Alors je ne sais pas exactement dans quel état de forme il est, mais j'aimerais bien qu'il nous tire une très très belle victoire, ça serait vraiment intéressant. Donc on va regarder les engagés, tout ça, c'est parti. Alors quand on voit un petit peu toute la liste, les frères Yates sont bien sûr bons au contrôle à monte aussi, mais sur un contrôle à monte tout plan, on a envie de dire que le TGV de Clermont, Rémi Cavagna, peut enfin nous sortir une grosse et belle victoire. Alors il y aura d'autres références bien sûr au contrôle à monte, il y a du Luchenko, il y a Izaguiré qui a eu quelques références, on a dit les frères Yates, Ayuso ça roule plutôt pas mal, Krujewaik c'est pas fou, qui on a d'autres, on n'a pas tant de monde que ça. Donc là franchement, on peut espérer, moi je pense que les deux ou les trois plus gros coureurs, on a Rémi Cavagna, Yonatan Castrovero en tant que gros leader pour gagner l'étape, et Simon Yates aussi pour cette première étape de prologue. Sinon je vois pas grand monde, donc peut-être en outsider à la limite Luchenko, Bob Youngles, Ruan Ayuso, Tobias Foss, Tobias Foss ça roule très bien, à pas sous-estimer. Masnada est capable de sortir des gros contrôles à monte, dans une grande journée il est capable d'aller y gagner, mais sinon voilà, par ces coureurs que je vous ai cités, Caruso ça roule bien, mais de la top 10 peut-être, top 15 aussi. Mais voilà, sinon les gros coureurs c'est, on rajouterait peut-être Masnada, alors Cavagna, Masnada, Castrovero et Simon Yates, voilà. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire qui vous pronostiquez gagnant pour ce premier prologue, 7 km ça va être très court, ça va jouer vraiment à coup de... 7 secondes, voire centièmes de seconde, mais en tout cas ça fait bien kiffer pour cette première étape du Tour de Romandie qu'on va suivre sur la chaîne YouTube, Tour de Romandie 2023. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, réagir en commentaire, vous abonner et partager, et je vous dis à très bientôt la team, ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada